Hello, what's up my people? J'espère que vous allez bien. Je me porte bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler des différents étapes pour devenir infirmière ici aux Etats-Unis. C'est très simple. Donc, en temps normal, dès que vous arrivez, je suppose que votre niveau d'anglais n'est pas très bon. Donc, vous allez prendre des classes de ESL, ce qu'on appelle English as Second Language. Donc, les classes de ESL, c'est comme des cours d'anglais pour les gens qui ne parlent pas anglais. Donc, généralement, ça se passe dans les écoles bien autour de vous. Il y a des petites structures qui font ces cours-là la plupart du temps gratuitement. Donc, vous prenez les cours d'anglais. Donc, les classes de ESL, ce n'est pas vraiment important. Moi, je n'ai pas pris, par exemple, de classes de ESL parce qu'après avoir fait pratiquement six mois dans le pays, mon niveau d'anglais était quand même acceptable. Ce n'est pas du tout acceptable parce que quand j'ai commencé l'école, à peine j'arrivais à entendre ce que disait le professeur. Mais avec le temps, je me suis habituée. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Quand tu vas, quand moi je suis venue, je ne savais pas que je pensais que j'allais prendre mon cours d'ESL à l'école. Donc, je suis allée au collège pour dire que je veux m'inscrire pour les classes. Ils m'ont dit, OK, on va te faire un test d'anglais par rapport à ton niveau. On va te dire par où tu dois commencer. Donc, moi, je suis allée sur le computer. Mon anglais n'était pas mal. Je pouvais bien lire, comprendre, mais je ne pouvais juste pas parler. Donc, quand je suis allée sur l'ordinateur, j'ai pris le test. Ils se sont rendu compte que j'avais un bon niveau en anglais selon eux. Donc, ils m'ont juste mis directement à commencer les cours. Donc, ils m'ont skip les étapes d'ESL. Alors que j'ai d'autres amis, ils ont commencé par ESL parce que l'anglais était très, très mauvais. Donc, moi, je suppose qu'à cause de mon niveau de compréhension, ils m'ont mis à une étape. L'examen, c'était quoi? C'était les maths. Il y avait la lecture. Tu vas lire le test. Il pose des questions. Tu reprends comme si on faisait compréhension des tests en Afrique. Et il y avait des tests aussi. Tu lis, on te demande la définition des mots. Il donne des définitions. Tu choisis la définition qui correspond. En tout cas, ça dépend de chaque collège. Tous les états sont différents. Tout est différent ici. Chaque état, là, c'est comme un petit pays et puis ils ont leur manière de faire les choses. Donc, ici au Nebraska, c'est ce qui s'est passé. Donc, après mon cours de... Après mon test, j'ai commencé le cours. Ils m'ont demandé... Ils m'ont dit que je vais commencer par ce qu'on appelle le General Study. General Study, c'est comme un enseignement général. Donc, on faisait comme reading, writing. Reading, tu veux dire, vous entendez les livres, vous allez lire, vous venez, vous faites le résumé en anglais. C'était un peu difficile pour moi parce que... Parfois, je n'entendais pas ce que le professeur dit. J'ai lu tous les livres, je ne comprends rien. Donc, je dois utiliser le traducteur, tout ça, tout ça. Mais ce qui est bon, c'est que ce n'est pas trop difficile. Tu as toujours le temps de pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc, quand vous allez commencer votre cours et que... Quand vous commencez, vous commencez par le General Study, l'étude générale, d'accord? En ce moment, vous n'avez pas encore choisi votre filière. Maintenant, après, quand vous allez finir vos General Study, à un moment donné, vous vous demandez de choisir une filière pour vos spécialités. Donc, c'est bien de connaître sa filière aussi avant de commencer les études générales. Parce que sinon, tu vas prendre des cours, prendre des cours jusqu'à un moment où tu vas te rendre compte que tu n'as même pas besoin de ce cours, la peau, la filière que tu veux faire. Donc, quand moi, je ne savais pas, moi, je prenais seulement les cours jusqu'au moment où on me demande que je dois choisir mon major, c'est là que j'ai choisi quelque chose. Je me suis rendu compte que j'ai pris des cours, donc je n'avais pas vraiment besoin. Donc, quand tu connais ta finalité au début, moi, je pensais que je prenais juste des cours d'anglais, mais en fait, c'est... Donc, il y a ce qu'on appelle l'assistante médicale, d'accord? L'assistante médicale. Donc, vous pouvez faire l'assistante médicale. Ça, c'est très simple. Ça, il suffit de prendre un cours de un mois en ligne. Certains font en ligne, mais il y a la pratique aussi parce qu'après ça, il faut un examen de l'état où tu es. Tu dois prendre un examen pour avoir le certificat. Donc, ce qu'on appelle le S-soyant, c'est CNA. Ça s'appelle CNA Nurse. Certified Nurse Assistant. Je vais écrire en bas ici. Certified Nurse Assistant. CNA. Le CNA, c'est un cours de un mois pratiquement. Soit 12 heures en général, mais ils ne disent pas ça sur des jours. Donc, c'est 12 heures et tu payes. Ça dépend de l'école. Là où moi, j'ai fait mon CNA et j'ai payé 500 dollars cash. Et j'ai fait 40 heures en ligne et j'ai fait 32 heures en classe parce que c'était autant de COVID. Sinon, il fait tous les 112 heures dans la classe. Et vous faites la pratique après. Vous passez un examen national. Ce n'est pas national. Bon, pour le States, c'est très facile quand même. C'est la même chose qu'on te montre que tu fais et tu réussis. Si tu ne réussis pas, tu recommences, tu vas payer juste pour l'examen et tu reprends l'examen. Si tu échoues deux fois, je pense que tu vas encore recommencer toute la formation. Donc, ça là, c'est ce qu'on fait. Et c'est un point de début, quoi. De commencer sur le point de début ici. Même si tu penses à aller faire le nursing, tu fais d'abord le CNA. Tu es dans le domaine et tu continues tes études, d'accord. Certains hôpitaux ou bien certains services te payent même pour le CNA. Bref, en tout cas, si tu veux vite rentrer dedans, tu fais ta formation. Tu payes et tu commences. Après, il y a ce qu'on appelle le LPN, Licensed Professional Nurse. Ça, c'est des nurses, c'est des infirmières, mais elles n'ont pas tous les pouvoirs. Elles ne peuvent pas injecter dans certains états. Dans certains états, on leur permet de mettre les serons, par exemple. Dans d'autres états, elles ne peuvent pas. Donc, ça dépend de la loi de chaque état. Elles ne peuvent pas tout faire, mais elles font beaucoup de choses que les infirmières font. Donc, cette formation, c'est plutôt entre un an et 18 mois pour devenir la LPN là-donc. Les gens font ça, ils veulent vite rentrer dans le domaine. Maintenant, il y a l'autre, le troisième qu'on appelle Registreneur. Registreneur, c'est ce que la plupart des gens font. C'est pratiquement 80% de nurses. Elles sont registreurs nurses. Donc, elles peuvent tout faire. Ça, c'est deux ans de formation. Donc, dans ton école, quand tu as commencé tes cours, tu peux dire que tu es registreur nurse. Tu vas prendre un cours de deux ans et tu deviens registreur nurse. Et après ça, tu fais un examen national pour prendre ton diplôme. Tous les nurses font les examens nationaux pour prendre leur diplôme. Quand tu vas passer l'examen, tu as ta licence d'infirmière et tu peux aller commencer à travailler. Donc, CNE, c'est pratiquement un mois. LPN, c'est 12 mois ou bien 18 mois. Ça dépend de l'école. Et Registreneur, c'est deux ans de formation. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les practitioners nurse. C'est les gens qui ont des masters en nursing. Les gens qui ont fait cinq ans d'études pour devenir nurse. Ils sont mieux payés. La plupart du temps, ils sont responsables de tous les autres nurses dans les hôpitaux. Ils ont plus d'expérience et plus de connaissances. Donc, pour nous, les étrangers, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est les registres nurse. Et quand tu es dans les registres nurse, peut-être l'hôpital peut te demander, l'hôpital peut te dire, ils vont te payer les études pour devenir praticien nurse ou bien quelque chose. Mais faites attention pour les promesses des hôpitaux. Parce que parfois, tu prends leur bourse là et puis tu es stock là. Tu dois travailler avec eux des années. Parfois, les conditions ne sont pas ce que tu souhaites. Et puis, c'est difficile. Donc, je ne savais pas moi, mais j'ai appris ça sur le champ. Donc, faites attention. Donc, en matière de paye, quand tu es CNE, ça paye, CNE qui est assistant nursing, ça paye entre 15 et 18 dollars. Parfois, si tu trouves pour l'hôpital, c'est 20 dollars. C'est bon, c'est pas mal aussi. Et pour les LPN, tu peux trouver entre 20 dollars et 25 dollars. Pour les registres nurse, c'est entre 25, 30, 35. Parfois, ils vont même jusqu'à 40. Mais ça dépend. Il y a beaucoup de stratégie. Quand tu seras dans le domaine, tu vas comprendre. Il y a ce qu'on appelle « travaux nurse », les « agency nurse ». Donc, il y a différentes sortes de manières de te vendre. Ça dépend de ce que tu recherches. Donc, les études ici, je vous avais déjà expliqué. Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est différent dans les états. En tout cas, là où moi, je suis au Nebraska, quand je suis venue, je suis allée directement à l'école. Dans une école, on m'a indiqué l'école Community College. Les Community College sont toujours moins chères. Et je suis allée, je veux commencer l'école. Et on m'a parlé de Financial Aid. J'ai fait l'application pour le Financial Aid. Et ils m'ont accordé l'argent. Donc, j'ai fait toutes mes formations gratuitement. Je n'ai rien, je n'ai jamais payé un franc à l'école. Au contraire, l'argent que l'application m'a donné quand je finis mes cours, quand je paie mes cours d'affaires, il reste de l'argent qu'on me donne. Donc, n'oubliez pas d'aller faire l'application. Au moins, pour devenir registrenaire, jusqu'à les deux ans de formation, tu n'as pas besoin de payer quelque chose. Tu fais juste l'application de Financial Aid. Et on te donne de l'argent que tu payes. Tu ne vas pas toucher l'argent, mais l'argent est versé directement à l'école. Et quand l'école allève, c'est frais, il reste quelque chose qu'ils vont te donner. Donc, il faut faire l'application de Financial Aid. Tu vas t'inscrire. Et maintenant, si tu commences les cours, il ne faut pas s'amuser. Et si tu t'amuses, ils vont te couper le Financial Aid. Et tu vas devoir payer toi-même de tes poches, même si tu avais déjà commencé les cours. Il ne faut pas manquer les cours en désordre. Il ne faut pas... Tu vas à l'école, ce quadre, tu dis que le quadre prochain, tu veux aller en vacances. Si tu commences l'école, il faut aller à l'école correctement. Il faut avoir de bons niveaux. Si tu n'as pas de bons points, ils vont te couper le Financial Aid. Donc, il faut respecter les règlements du Financial Aid pour en bénéficier jusqu'à la fin. Parce que à chaque année scolaire, Chaque année scolaire, une année scolaire, c'est quatre quadres. Donc, chaque année scolaire, il faut renouveler son Financial Aid. Et il faut respecter les règles pour ne pas perdre votre Financial Aid. Puis, non, payer de votre propre poche, ça va coûter très cher. Ça coûte très cher, c'est entre 20 et 30 000 dollars de payer de votre propre poche pour devenir nurse. Et je suis sûre qu'on n'a pas ça. Donc, voilà un peu pour ce qui est de devenir nurse, pour devenir nurse infirmière. C'est très simple et ce n'est pas du tout compliqué. Mais c'est beaucoup d'anglais. Pourquoi moi je n'ai pas fait ? Parce que mon niveau d'anglais, c'était vraiment... J'arrivais bien à lire, mais quand je vois les cours, ils font beaucoup de biologie. Beaucoup de... En tout cas, les cours là sont beaucoup. Biologie là même, ils ont peur de dire différentes biologies qu'ils font. Donc, moi, je trouvais que c'était trop compliqué pour moi. Je n'ai pas la tête pour lire beaucoup de cours comme ça. Je ne suis pas quelqu'un qui... J'aime le boulot manuel, donc c'est pour ça que j'ai choisi une autre filière. Sinon, l'infirmierie, ça paye bien. Ça paye vraiment bien. Bon, si tu dis à quelqu'un, tu penses que tu peux bien étudier et garder les trucs en tête, c'est bon. Il faut faire. Parce que les gens, le fond, ils s'en sortent bien. Donc, si quelque soit... Aujourd'hui, je regarde, je me dis que j'aurais dû essayer quand même. Parce que je travaille à l'hôpital actuellement et les nurses sont très bien payés, surtout en temps de pandémie comme ça. Il y a très peu de nurses. Beaucoup ont laissé leur boulot du coup. Les peu qui sont là, ils font beaucoup de supplémentaires. Tu vois, un boulot, on te perd déjà 30 dollars. Tu fais de supplémentaires, ça, tu fais déjà 45 dollars. Vous voyez, c'est beaucoup d'argent. Donc, les gens, ils s'en sortent bien quand même dans ce domaine. Donc, c'est un très bon domaine. Et j'encourage ceux qui le peuvent d'aller dans ce sens-là. Pas tout pour ce qu'il y a de l'infirmierie. Je ne veux pas beaucoup parler. Donc, je ne veux pas... J'ai déjà expliqué le reste. Il faut faire vos recherches aussi. Dans chaque état, cherchez votre community college, d'accord? Mais cherchez les écoles. Même pour avoir le financial, tu n'as pas besoin d'aller aux community college. Même si tu es dans l'université nationale de l'État où tu es, tu es toujours à avoir le financial. La seule différence, c'est que les collèges, les universités nationales, leur cours coûte cher, d'accord? Ça coûte cher, du coup. Le financial, parfois, ça ne suffit pas. Peut-être que tu vas devoir enlever de ta poche pour compléter. Mais l'essentiel, c'est d'envoire la licence. Parce que l'examen, c'est national. Ce n'est pas seulement pour l'école. Donc, l'examen, pour avoir la licence pour devenir nurse, là, c'est national. Donc, quelque chose, là où tu as pris ton cours, quand tu prends l'examen, tu sors, tu es bon, quoi. Tu es à boulot, partout où tu vas. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu. N'oubliez pas de vous abonner. Je vais parler d'autres choses dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de partager avec vos amis qui en ont besoin. Laissez vos questions en commentaire. Je vais répondre. Merci. Merci.